Pourquoi es-tu silencieux? Qui est de garde? J'ai reçu un appel de l'ambassade. Mon visa est prêt. Quoi? Visa. Maman. Maman. Le visa de ma sœur est prêt. Quoi? Mille merci à mon cher seigneur. Elle vient de recevoir un appel de l'ambassade. Laisse-moi d'abord appeler ton père, dont les fausses notions ne finissent jamais, chaque fois qu'il me nargue à propos de la maison louée. Cher. Mon histoire est toujours au milieu. Bonjour. Chérie, apporte des bonbons à ton retour. Bonbons? Quelle heureuse nouvelle as-tu reçue? Euroge a reçu un appel de l'ambassade pour son visa final. Et pourtant, elle n'a pas reçu de visa. Si elle a reçu un appel, certainement, le visa viendra aussi. Saléma. Soit tu obtiens, soit tu n'obtiens pas de visa. On le saura après avoir obtenu un passeport. Ni tu n'es heureux, ni tu ne laisses les autres célébrer. Si nous avons le bonheur par chance, ce sera ruiné à cause de ta philosophie. Pourquoi tu parles de choses enfantines? Nous n'avons qu'un passeport. Ça n'est toujours pas confirmé. Soit il a eu un visa, soit pas. Célébration du simple fait d'obtenir un passeport. C'est inutile. D'accord mon cher. Je vais emmener Euroge au marché pour faire du shopping. Attends une minute. Je pense que nous devrions d'abord aller à l'ambassade. Et confirmer s'il y a un visa définitif sur le passeport ou non. Si le visa est définitif, alors fais ce que tu veux. Je devrais acheter des vêtements pour Euroge. Selon la météo à Londres, elle ne peut pas y acheter directement des vêtements. Ok alors fais ce que ton cœur veut. D'accord. Au revoir. Il est très bizarre. Il fait ressortir un côté sombre dans les choses heureuses. Il ne peut pas estimer « Le pouvoir des amulettes » de Jahanara. Tu as tout dit à Fahad? Oui tout. Quand tu aimes, alors pourquoi avoir peur? C'est l'amour qui ne vole pas. Alors pourquoi pleurer seul? N'avais-tu pas peur? Et si Fahad le niait? Ma magie noire avait beaucoup de pouvoir. Fahad ne nierait jamais. Quand j'y retournerai, donne-moi une amulette. Je le garderai avec moi pour me protéger. Aussi, prends une amulette pour te sauver. On ne sait jamais quand les mauvais yeux interviennent dans notre vie heureuse. À quoi penses-tu? Rien, maman. Il n'y a pas besoin de penser à quoi que ce soit. Parce que celui qui aide n'est que Dieu lui-même. Juste tout ce qui est écrit dans notre destin. Nous l'obtiendrons. Qu'est-ce qu'on sait, maman? Mais Dieu savait que Rami est dans mon destin, pas Rassa. Alors pourquoi Dieu m'a-t-il fait ça? Pourquoi il a gardé l'amour pour Rassa dans mon cœur? Le Seigneur n'aurait pas dû me faire ça. Mariam ne dit jamais ça. J'ai reçu un appel de frère. Il demandait de faire la prière. Ils ont reçu un appel de El-Ambassad pour le visa du Roge. Tout s'est passé. Mais pourquoi prierez-vous? Je ne sais pas. A-t-il demandé la prière? Ou il était destiné à nous informer? Mariam, chérie, mange du pain. S'il te plaît.